Musique Bonjour à toutes, me revoilà pour une nouvelle vidéo Et c'est ma vidéo préférée Donc c'est mes produits finis Comme d'habitude il y en a encore pas mal Donc on va commencer tout de suite Là il y a Falco qui va nous aider pour cette vidéo Je sais pas si vous le voyez Mais avec sa petite tête là Bah alors, qu'est-ce que tu fais là ? Oh oui Donc voilà, Falco va aussi nous aider à faire la vidéo Ouais Donc il n'y a pas spécialement d'ordre Comme d'habitude vous savez que je n'ai pas spécialement d'ordre Je vais piocher et puis je vais vous dire ce que j'en ai pensé Donc j'ai fini pas mal de petits masques Pour le visage de chez Sephora Vous le savez, j'adore ces masques là Je trouve que c'est vraiment un bon moment coucouning Vous laissez 10, 15 minutes voire plus Et j'adore le résultat de ces masques là Ils sont hyper hyper bien Et oui je les rachèterai puisque je les ai déjà racheté Je les ai racheté, je ne vous avais pas encore montré Sous ce format là en fait C'est un petit kit, vous en avez 4 dedans Je crois qu'ils sont à 17,95€ Et du coup ça vaut beaucoup plus le coup Sous cette forme de petit kit Vous avez 2 kits, vous avez celui-ci puis un autre Donc il y a vraiment de quoi faire Ensuite j'ai fini, donc toujours de chez Sephora Les petits masques pour les yeux C'est l'hydratant relaxant Celui-ci également, toujours Lotus Je n'ai pas été fan, je préfère largement les masques Bah les yeux, je ne sais pas Je n'ai pas aimé C'est toujours sous forme unique Et je n'ai pas trop aimé Je garderai les masques parce que je suis folle des masques Par contre les yeux, je repasserai Ensuite j'ai fini de chez Dope Mon petit gel douche douceur d'enfant Donc celui-ci c'était au parfum de l'authentique Madeleine Et il se sentait vraiment vraiment très très bon Donc il se présentait comme ça Là je suis en train de finir celui à la pomme d'amour je crois Et j'adore, j'adore, j'adore ces gel douche là Donc je pense que je vais les racheter C'est vraiment une odeur super gourmande J'ai fini également de la marque Balea Donc ça c'est la marque DM justement en Allemagne Un petit déo Et celui-ci était à la framboise C'est odorant 24h Je ne suis pas d'accord Franchement Je ne rachèterai pas J'avais laissé au travail dans mon casier Mais sinon voilà C'est pour ça qu'il est fini Mais sinon je ne rachèterai pas Ensuite j'ai fini mes petites bandes 3D crès Donc c'est des blanchiments dentaires Donc celui-ci j'avais pris le 1h express Je vous en ferai une revue Parce que vous avez été pas mal sur Instagram A vous poser des questions Donc n'hésitez pas à me laisser des questions sous cette vidéo Par rapport au traitement Au traitement pour des dents blanches Donc je vous en parlerai plus en profondeur Mais oui je les rachèterai Puisque c'est celles que je rachète à chaque fois Et que le résultat est quand même pas mal Donc oui je les rachèterai On a fini des nail patchs de chez Sephora Donc celui-ci c'était My Brush Pailleté Il m'en reste peut-être 2-3 un à l'heure Pour vous montrer Ah non je les avais tous finis Je les avais tous finis tout bêtement Parce que je n'ai pas réussi à les poser correctement Par contre vous savez j'adore les nail patchs Donc pas de soucis Je sais les poser Ce qui était embêtant Alors j'adore ceux de chez Sephora Il n'y a rien à dire Je pense que je ne suis pas tombée sur le meilleur modèle Parce que ceux-là c'est vraiment Le côté tissu en fait Vous avez un côté tissu qui me dérangeait un petit peu Parce qu'alimer c'était un petit peu compliqué Pour tous les autres ça va Mais ceux-là Plus difficile à limer Je suis un peu d'acte Parce que j'en ai pris 2 boîtes Parce que j'ai adoré le motif Donc voilà Mais en plus vous avez été nombreux Je crois à me dire sur Instagram Que le motif était sympa J'ai aimé le rendu Le rendu était magnifique Le problème c'est que ce n'était pas pratique Parce que ça faisait des petites peluches en fait au bout Donc je l'ai cramé au briquet Mais enfin voilà Donc du coup j'ai changé de vernis Mais j'ai quand même aimé le rendu De toute façon j'adore les nail patches chez Sephora Là c'est juste que ce n'était pas forcément le bon C'est le côté tissu qui m'avait plu Ensuite de chez Kiko Et la grosse découverte J'ai fini des petits masques justement pour les gants Donc ça se présentait comme ça C'était des petits gants réellement Que vous pouviez laisser agir Moi je sais que je les ai mis toute la nuit à l'époque là Donc c'est pour utilisation unique Et j'ai adoré ces masques là Je crois qu'ils étaient à 4,95 Et j'ai vraiment beaucoup aimé Donc oui je les rachèterai Dès que j'irai chez Kiko Ce n'est pas demain la veille Parce que j'y vais rarement Donc c'était des gants hydratants Lissants, mains et ongles Et franchement Ils étaient vraiment top 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 Là j'ai acheté ceux de chez Sephora Mais je ne sais pas comment je fais mon compte La nuit j'arrive à les retirer Enfin je ne sais pas Il est un petit peu folle la fille Mais voilà Oui ceux-là je les rachèterai J'ai également fini Une petite crème pour les mains De chez The Body Shop Celle-ci était au beurre de karité Et Issue du commerce Équitable du Ghana Enfin bref on s'en fout Je ne les rachèterai pas Parce que je compte m'acheter La crème Clarins Voilà celle-ci est bien Mais je les trouve vraiment chères Pour ce que c'est C'est du 30ml Elles sont déjà à 7€ Et je trouve qu'elles ne réparent pas Si bien que ça Donc du coup je pense m'acheter Plus tard la Clarins Parce que la Clarins C'est à 23€ je crois Les 200ml Je ne sais plus où Les 100ml Les 200ml Enfin bref Et du coup je trouve Que la Clarins Répare beaucoup mieux Il faut beaucoup plus le coup Donc du coup Non je ne rachèterai pas J'en ai pas mal à finir Je crois qu'il me reste encore 3 tubes Donc voilà Il me tarde un petit peu De les finir Parce que j'ai du mal J'ai fini également De chez The Body Shop Alors ne faites pas attention Il est plein de calcaire L'eau chez moi A Tionville était très calcaire Enfin je n'ai pas réellement fini Je m'en suis lassée Donc je le jette En fait c'était un exfoliant Mais j'ai quand même bien usé C'était un exfoliant en fait A la noix de coco Du Brésil je crois De chez The Body Shop Et j'ai pas du tout aimé C'est l'odeur qui me gêne A la base je ne suis pas fan De noix de coco Vous me direz oui Bah c'est un peu bête quoi Mais ouais au début L'odeur ne me dérangeait pas Après ça m'a vraiment gonflé Voilà en plus j'ai pas trouvé Qu'il était si utile Si efficace que ça Donc non je ne le rachèterai pas Ensuite j'ai fini De chez Garnier Enfin même pas C'est quelque chose Que j'ai retrouvé aussi Parce que pendant le déménagement J'ai retrouvé plein de trucs Et des trucs inutiles Donc je me suis dit Vas-y jette-les Ça sert à rien de les garder Donc je jette également Un Garnier Pur Active Donc c'était le fameux Gel des incrustants Vous avez la petite brosse au bout Et j'ai pas spécialement Spécialement aimé Donc c'était pour L'anti-sébum Efficacité purifiante Longue durée Je vais pas spécialement Accrocher Non je ne rachèterai pas J'ai fini également De chez Makeup Forever Des faux cils Donc j'ai fini les 156 Et les 157 Donc c'était des faux cils Que j'ai utilisé 5 à 6 fois déjà Après c'est vrai Qu'ils ne ressemblent plus à rien Mais voilà Donc j'ai fini Oui j'ai rachèterai Parce que j'ai adoré Ensuite toujours de chez Sephora J'ai fini un petit démaquillant Bifasé C'est mon démaquillant maintenant Préféré C'est un spécial waterproof Et il est vraiment bien Donc vous avez deux phases En fait Et c'est du 200ml Et oui je l'ai déjà racheté Parce qu'il se trouve juste Des RF sur ma coiffeuse Ensuite j'ai fini Toujours de chez Sephora Un petit nettoyant pinceau Comme celui-ci C'est vrai que j'aime beaucoup Le nettoyant pinceau De chez ELF Je vous en avais déjà parlé Mais c'est vrai que c'est plus simple Pour moi de prendre celui-ci Puisque je ne commande pas Tous les jours sur ELF Donc voilà celui-ci est également sur un sage Donc puis je le rachèterai Tant que je n'aurai pas commandé Sur ELF Ensuite j'ai fini Des petits exfoliants Pour le corps De chez Réserve Naturelle Ça doit faire deux ans Que je les ai J'avais passé une big commande A l'époque Puisqu'ils étaient en promo Ils sont tous les deux enrichis A la vitamine A Et à la vitamine C Et en fait je ne peux pas Tout bêtement Parce que c'est sous forme de gelée Je vais vous montrer Et en fait du coup Voilà C'est un peu dague Et ça me gêne un peu Je les avais entamés tous les deux Celui-ci je l'adorais Parce que l'odeur était exquise Ça sentait vraiment super bon Mais pareil La texture me gêne un peu Donc du coup je ne les ai pas terminés Mais je ne les rachèterai pas Ensuite j'ai fini de chez DM Donc un petit dissolvant C'est un dissolvant classique Donc oui je le rachèterai Je ne vais pas m'attarder sur ce produit là Parce que je pense que voilà C'est un classique Ensuite j'ai fini de chez Kiko Un petit mascara Donc là j'essaye un petit peu De terminer tout ce que j'ai d'entamer Donc celui-ci c'était le Super Color Mascara Et c'était Pardon Un mascara bleu flash Qui se présentait comme ça Il est devenu un petit peu sec Parce que je pense que ça fait déjà un an Que je l'ai Donc du coup je pense qu'il a mal fini Donc voilà je le jette Et non je ne le rachèterai pas Ensuite toujours de chez Garnier J'ai fini un petit désincrustant pour bouton Donc celui-ci il était chouette Par contre je ne le rachèterai pas non plus Parce que sur le temps Je trouve qu'il est beaucoup Beaucoup moins efficace J'ai fini également ma coloration De chez Olia Donc je viens de la refaire Celle-ci c'est la 6.66 Et c'est la rouge Carmen Longue tenue Voilà donc vous avez 60% d'huile Dans celle-ci C'est vraiment une coloration végétale Moi je l'adore Après c'est une couleur à faire à la maison Donc forcément C'est pas forcément le top pour les cheveux Mais bon Ah j'avais oublié de vous montrer celui-ci Également donc un petit exfoliant Toujours de chez Réserve Naturelle À l'abricot Donc toujours la même texture Je vais laisser quelqu'un en veut Moi perso ça me gonfle Donc voilà je le jette également Donc non je ne le rachèterai pas Il y en a encore à la fraise qui traîne Voilà Comme je vous ai dit que j'avais acheté la dose J'avais acheté la dose J'ai fini également une petite bougie De chez Ambitur De chez Erwik C'était la home signature Et celle-ci avait juste une odeur divine Je l'avais acheté à l'époque en Allemagne Et c'était à la baie d'Aronia Je ne sais pas du tout ce que c'est Mais c'était une odeur juste divine Ça tentait vraiment la mûre ou le fruit rouge Et j'ai vraiment adoré cette bougie En plus elle avait vraiment une bonne odeur Ça embaumait vraiment toute la pièce C'était vraiment sympa Ensuite j'ai fini mon shampoing préféré De chez Garnier Donc c'est le Natural Beauty Vous le voyez à toutes les sauces Celui-ci Mais je l'adore Puisqu'il n'y a pas toutes les merdes Contenues dans les doigts de shampoing Et que c'est l'un des seuls Que mes cheveux tolèrent Donc voilà Oui je le rachèterai Je suis encore en train d'en finir une autre bouteille Je les adore Ensuite j'ai fini de chez Biactol Plutôt Claire Asile Puisqu'en Allemagne c'est cette marque là Un petit soin moussant purifiant Non je ne le rachèterai pas Parce qu'en ce moment je suis en train de finir Le comment il s'appelle Le nettoyant moussant De chez Eau Précieuse Et encore après J'ai encore un de chez Estée Lauder A entamer Donc du coup je ne le rachèterai pas pour le moment Mais à une époque Je l'aimais vraiment beaucoup Mais je pense que j'ai trouvé mieux Pour le Estée Lauder Donc on verra J'ai fini également Une jarre Yankee Candle Donc cette bougie là M'a fait je crois 3 mois Si je ne dis pas de bêtises Et j'ai adoré son odeur Donc c'était Black Plum Bossom Donc c'était la fleur de prunier Et il avait vraiment une odeur Super 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 agréable Donc oui je la rachèterai C'est vrai que ces bougies là Ne sont pas données Je crois que je l'avais payé Dans les 34 euros Voilà C'est une bougie qui n'est pas donnée Mais je me dis que ça le fait 3 mois Ça peut le faire Voilà Donc oui je la rachèterai J'ai également fini Donc de chez OLF Je vous en parlais tout à l'heure Un nettoyant pinceau Donc ceux là C'est vraiment mes nettoyants pinceau préférés Parce qu'il a une odeur assez atypique Que j'aime beaucoup Et par contre il nettoie d'un spray Donc voilà C'est pour ça que je l'aime beaucoup Donc puis je le rachèterai Dès que je passerai commande Et j'ai fini ensuite De chez Make Up For Ever Mon fond de teint préféré Donc c'est le Matte Velvet En teint numéro 30 Et je me suis dit Tiens C'est bizarre Il ne m'a pas fait longtemps Je vais l'ouvrir Et en fait il me restait pas mal Pas mal de produits à l'intérieur Même là il en reste encore pas mal Donc du coup j'ai tout Transité dans un petit pot Donc voilà Celui-ci je l'ai fini Je l'ai raclé Et je l'adore Puisque je l'ai déjà racheté Et je l'utilise en ce moment même Donc voilà Le film à vidéo est terminé On se retrouve la prochaine fois Pour mes ouvertures de Glossybox Donc il y en aura deux Peut-être même trois Si je reçois celle de la tête des mères D'ici là Comme ça je vous donnerai mon avis Il y a un avis positif Un avis négatif Donc on se retrouve Pour une prochaine vidéo Bye Vraiment vraiment puissant Bah oui Bon je sens que c'est le jour Pour filmer Ah putain Et à la framboise Je sens que ça va être la journée Donc le Comment il s'appelle Ah je ne sais plus Sephora Des petits nail patchs Alors vous le savez J'adore les nail patchs Je sais Pardon Chez c'est Oh Tout si tu te caches Ouais Oh bah oui On dit n'importe quoi La jeune Je ne sais même pas Si on le voit dans le cadre Bah oui Et puis Et voilà J'adore